... Je parlerai de ce que je connais, à savoir les enquêtes en population générale. Il y a eu des enquêtes qui ont été conduites en Martinique et à La Réunion au début des années 2000. Et nous, au niveau de l'Institut national d'études démographiques, nous avons fait une nouvelle enquête en population générale en 2018 à La Réunion, à Martinique et en Guadeloupe. Donc, à partir de ces enquêtes, je dirais que la première évolution qui est de la bonne nouvelle, c'est que les femmes parlent davantage. Certes, on était en 2018 dans le contexte de l'après MeToo. Néanmoins, par exemple, si je prends La Réunion, alors qu'il n'y avait qu'une femme sur deux qui parlait en 2002, elles sont aujourd'hui les trois quarts à avoir parlé des violences qu'elles ont subies. Donc, il y a une nette évolution sur la parole des femmes. En revanche, il y a très peu d'évolution sur les violences physiques et sexuelles qui restent de même ordre de prévalence. On pourrait se dire que ce n'est pas forcément une augmentation ni une stabilité, mais peut-être aussi que les femmes parlent davantage. Il y a forcément toujours des difficultés à interpréter. Là où c'est particulièrement intéressant, parce qu'on en parle beaucoup moins, ou en tout cas de façon moins visible, ce sont les violences psychologiques. Parce que lorsqu'on parle de violences faites aux femmes, et notamment de violences au sein du couple, ce sont principalement des violences psychologiques. Et ce qui va différencier les Outre-mer, par exemple, par rapport à l'hexagone, c'est l'augmentation significative des violences psychologiques durant la dernière décennie, où elles ont augmenté au moins de 5 points sur l'ensemble de ces territoires. Donc là, il y aurait des explications qui peuvent être diverses et variées, et différentes selon les territoires, que l'on est encore en train de tester. Sur l'évolution, il faut toujours voir ça, sur l'évolution aussi des rapports entre les hommes et les femmes. Par exemple, à la Réunion, les femmes avaient davantage sur le marché du travail, ont une sexualité plus importante, en tout cas, qu'au début des années 2000. Donc les questions de jalousie et de contrôle, notamment, sont plus importantes qu'au début des années 2000. Il y a toujours les enquêtes, donc je parle en population générale. Les enquêtes dans les Outre-mer, ce sont des enquêtes qui coûtent cher. Ce n'est pas l'Institut national d'études démographiques, nous n'avons pas une équipe d'enquêteurs, nous sommes juste des chercheurs, donc on fait appel à des instituts de sondage, et les coûts sont particulièrement élevés. Donc on dépend vraiment des moyens mis par les autorités publiques, que ce soit à l'État ou au niveau local, pour financer des enquêtes, c'est une première difficulté. Et la deuxième, c'est aussi d'avoir des équipes d'enquêteurs, par exemple, pouvant parler plusieurs langues en Guyane, ou c'est exactement également aussi le cas à Mayotte, puisqu'on n'est pas sur des enquêtes qui peuvent être passées uniquement en langue française. Et là-dessus, ça ajoute des difficultés, ça explique pourquoi on a fait essentiellement aux Antilles et à la Réunion. Il y a des difficultés financières et des difficultés aussi d'ordre technique. Actuellement, nous sommes en négociation avec la Guyane, pour essayer de monter quelque chose en Guyane. On a négocié avec l'INSEE, pour pouvoir bénéficier des enquêteurs INSEE, et essayer de conduire une enquête en Guyane. Sinon, il n'y a pas que des enquêtes en population générale, c'est-à-dire des enquêtes socio-démographiques, mais des travaux de chercheurs d'ordre également qualitatifs, pour interpréter les chiffres, essayer de les analyser plus profondément. Et on a tout un projet de recherche qui se terminera au courant 2025, et qui va traiter à la fois des violences intrafamiliales durant l'enfance, sur la question des parcours de victimes dans ces trois territoires, la question migratoire, et également le traitement institutionnel des violences conjugales dans ces différents territoires. Les chercheurs sont toujours mal à l'aise avec les questions de préconisation, ce n'est pas forcément totalement de notre ressort. Je dirais que la première chose, je prêche pour ma paroisse, c'est effectivement de pouvoir financer des travaux, c'est-à-dire déjà de savoir de quoi on parle, quand on parle de violences faites aux femmes, et ce n'est pas si évident que cela. Il va y avoir des choses qui sont un peu confondues, notamment les interprétations que l'on peut avoir. Il y a de faire davantage d'enquêtes pour donner des chiffres, il faut savoir ce que l'on fait des chiffres et le sens que l'on donne à ces chiffres, donc il faut aussi des travaux qualitatifs qui les accompagnent, et ce n'est pas simplement des enquêtes qui vont donner des indicateurs et des prévalences de violences, il faut pouvoir les interpréter, et la question que l'on pose toujours en recherche quand on travaille sur des violences notamment faites aux femmes, il ne faut pas avoir des interprétations, c'est-à-dire que ce sont deux individus et des questions interpersonnelles entre deux individus, des conflits qui dégénèrent en violences, mais bien de mettre ça avec les rapports sociaux entre les hommes et les femmes aussi, et l'évolution de ces rapports sociaux dans ces territoires, donc bien aussi de se comprendre, par exemple la place des femmes dans la société, l'image des femmes est tout aussi importante si on veut analyser ces violences. Donc ça m'amène à mon deuxième point, comme je parlais des rapports sociaux entre les hommes et les femmes, c'est d'interpréter aussi ces politiques en termes de prévention. Finalement, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, mais qui sont des actions absolument fondamentales de protection des femmes, mais qu'en est-il de la prévention ? Et la prévention, c'est bien comprendre aussi les mécanismes et les processus de violences, et là-dessus, ça paraît indispensable d'avoir des sensibilisations dès le plus jeune âge sur le respect, notamment le respect des femmes, et un travail sur l'image et la place des femmes dans la société. Donc vraiment sur la politique de prévention, il me semble que ce n'est pas qu'au niveau des Outre-mer, d'ailleurs, mais au niveau national, que c'est véritablement un manque ou quelque chose qui est un peu oublié de ces politiques. Ça m'amène à deux autres points sur des préconisations, c'est que moi j'aimerais rendre hommage quand même au travail considérable fait par les directrices régionales aux droits des femmes et à l'égalité dans ces différents territoires qui n'ont pas de moyens, ou très très peu de moyens, qui dépendent des ministères, en disant du ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, du ministère de l'égalité, mais il faudrait peut-être que le ministère des Outre-mer s'engage davantage, parce que les questions d'égalité homme-femme, malheureusement, ne sont pas toujours présentes dans chacun des gouvernements, et là-dessus, il y a du côté des Outre-mer d'avantage de moyens aussi à pouvoir leur donner. Et enfin, c'est que les outils nationaux ne sont pas adaptés à ces territoires. Alors, ça ne concerne pas uniquement, malheureusement, que la politique de lutte contre les violences, mais quand on parle de campagnes ou des outils qui sont proposés, par exemple, le 39-19, il y a des problèmes avec la question de l'usage du créole, la question des horaires d'utilisation du 39-19, la question des campagnes, une grande campagne de communication sur les violences, elles sont parfois, ou même souvent, totalement inadaptées à la diversité des populations ultramarines. Il y a aussi des spécificités, notamment qu'on est sur des territoires qui sont des îles, avec les problèmes d'interconnaissance, de la protection des femmes. Parfois, il faut penser à des dispositifs qui les sortent. Alors, parfois, on ne bouge pas forcément énormément, contrairement à ce qu'on peut penser sur ces territoires, par exemple, du nord, les déplacer sur le sud, mais garantir leur sécurité dans le sud. Parfois, les sortir complètement des îles, c'est-à-dire les amener sur le territoire métropolitain. Il y a des choses comme ça qui sont à penser ou qui sont déjà pensées, mais où il y a insuffisamment de moyens quand il y a vraiment des risques, notamment pour leur vie.